Bonjour les amis, c'est Anthony, toujours très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais répondre à absolument toutes vos questions. Souvenez-vous, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter, je vous ai dit que j'allais vous faire une FAQ. C'est Mike qui a sélectionné les questions que vous m'avez posées. Je ne sais pas du tout ce qu'elles contiennent. Et maintenant, sans langue de moi, je vais y répondre. Vous êtes prêts, c'est parti ? Allez, let's go ! Alors, première question qui nous vient de Samuel Baudard. Samuel Baudard ? Oui. Virtual Devil, mon pote. Comment gérez-vous votre schizophrénie entre le personnage YouTube, vie réelle, les groupes Facebook ? Combien de vous là-dedans ? Merci de votre réponse. Amicalement, tendre, dressement, avec politesse, condoléances, voyeurisme, persévérance, je vous salue. Qu'est-ce que tu veux réformer ? Le personnage d'AntoGeek, est-ce que c'est le même que celui-là dans la vie réelle ? Ah, ben attends, ça je vais te poser la question. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Pour moi, oui. Ah ouais, il n'y a pas de... Non. Alors, en fait, moi je dirais que... Le personnage d'AntoGeek, il est tout le temps positif. Tout le temps souriant. En fait, on ne peut pas être vraiment soi-même, déjà, parce que je parle à une caméra. Alors, bien qu'aujourd'hui, je sais que derrière la caméra, il y a une communauté, il y a des personnes qui m'apprécient, qui m'aiment, et c'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant. Mais, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas être vraiment soi-même quand on parle à une caméra, il n'y a personne en face. Et surtout parce que je sais que les gens qui me regardent, ils veulent passer du bon temps. Donc, je montre le meilleur de moi. Et j'avoue que quand je suis devant la caméra, je suis content parce que je fais ce que j'aime. Donc, en fait, ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, qui ne me connaissent pas dans la vie de tous les jours, ils ont une image d'un Anthony qui est tout le temps heureux, tout le temps joyeux, euphorique, etc. Ce qui correspond plus ou moins à ma personnalité, mais je ne suis pas tout le temps comme ça. Mais par exemple, si un jour tu apprends une mauvaise nouvelle, mais tu sais que tu dois faire quand même une vidéo, tu vas la faire, mais tu vas donner quand même le meilleur. Ouais, ouais, et puis, mais ce n'est pas un rôle que je joue, c'est que pendant ces 10 minutes, je vais déconnecter de mon quotidien, de mes problèmes, de mes soucis et je vais être dans mon petit monde, oui, oui. Ouais, c'est un bisounours, quoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi à tes débuts, tu parlais de jouets des années 80-90 ? Je trouvais ça super intéressant, alors que maintenant, c'est limite, tu montes des pièces à 1000 euros, voire plus, et tu fais des concours à qui est la plus grosse. Quoi ? Alors, voilà, la collection Hot Toys, tout ça, sans être méchant, je voulais au début être, j'ai trouvé ça au début intéressant ta chaîne, que maintenant, non. En gros, il te demande pourquoi avant tu parlais de trucs plus ou moins abordables, de vintage, des trucs comme ça, alors que maintenant, c'est Hot Toys, c'est sa cible un peu plus haut. Pour lui, en fait, posséder une grosse figurine, c'est peut-être te mettre en avant. Je pense à un moment. Ouais, j'ai bien compris, c'est bon, j'ai compris. En gros, en gros, Cédric Hunk, c'est un peu, tu sais, comme ceux, quand il croise un type dans une Ferrari ou dans une Porsche, en gros, tout de suite, il est catalogué de « Regarde-moi-le, ce bouffon, ce matuvu qui veut se la jouer avec sa grosse voiture. » En gros, c'est ça. Oui, et puis je pense aussi, il voulait surtout parler aussi du fait qu'avant, tu parlais des jouets des années 80 et 90, alors que maintenant, c'est peut-être un peu plus récent. Pour moi, une collection, elle bouge. Et moi, j'ai qu'une idée, qu'une envie, c'est que ma collection, elle évolue. Tu comprends ? Donc, en fait, quand j'ai commencé, j'avais des petits moyens, j'avais des brocantes, etc., j'étais sur le bon coin, je cherchais, je fouillais, et je voulais récupérer des jouets de mon enfance, que j'avais eu entre les mains. Moi, je suis une collection de souvenirs. Je prends plaisir à posséder des souvenirs, en fait. Et alors, oui, quand je... Oui, les jouets, j'en ai encore des jouets, mais ils sont dans la chambre de mon fils. Il y en a certaines que je n'ai pas gardées, mais il y en a une partie qui sont dans la chambre de mon fils. Mais aujourd'hui, ce que je kiffe, c'est, par exemple, les Hot Toys, ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression, par exemple, Terminator, tu vois, même Robocop, j'ai l'impression d'avoir le Robocop et le Terminator que j'ai kiffé au cinéma, mais en miniature dans ma vitrine. Tu vois, je récupère un souvenir que j'avais du film, quoi, et je le fous dans ma vitrine. C'est ça, mon kiff. Quand l'autre fois on a fait la vidéo où j'ai le gun de Terminator, c'est énorme, tu vois, je récupère un accessoire qui m'a fait kiffer au cinéma, et il est chez moi. C'est mettre une chose non physique en physique. Exactement. C'est immatériel. C'est ça. Moi, je suis un collectionneur de souvenirs. Et je ne veux pas me la péter quand je vous présente, quand je vous présente une figurine, etc. Ce n'est pas pour vous faire regarder la collection que j'ai. Je n'en ai strictement rien à faire. C'est juste que je veux partager ces sensations que j'ai, que je retrouve. C'est ça. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, c'est ça, cette mentalité de toujours voir le côté négatif et le côté du... M'as-tu vu de celui qui a la plus grosse, machin et tout. Oh non, crois-moi, Cédric, qu'il y en a qui ont des collections de dingue et ils ne les affichent pas sur YouTube. Ils ne les filment pas, ils les gardent pour eux. Et moi, aujourd'hui, je considère que j'ai une collection à mon image. Aujourd'hui, j'achète ce que j'ai... J'ai ce que j'ai toujours kiffé, ce que j'ai toujours rêvé et parfois même pas espérer une seule seconde avoir. Aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir. Je suis content et ce n'est pas pour me la péter. Et crois-moi, Cédric, que ce n'est pas parce qu'il y a un type qui a plein d'objets de collection, plein de figurines, etc., qu'il est plus heureux que toi. C'est ça, souvent. C'est que les gens, ils croient que parce qu'ils n'ont pas quelque chose, ils sont inférieurs et ils sont plus malheureux que l'autre. C'est faux. Aujourd'hui, je peux te garantir que tout ce que j'ai là, ça ne m'en rend pas plus heureux. C'est juste que j'ai la possibilité de les avoir, je les ai. Mais si tu n'as pas une collection comme moi, tu n'es pas un loser. Si tu as une collection comme moi, tu n'es pas un winner. Je ne suis pas plus que les autres. Je ne suis pas meilleur que les autres. C'est juste que j'ai la possibilité de les avoir. Je les ai. Fin du débat. Salut Anto. A tes débuts, tu nous présentais des jouets vintage, masque, tortue ninja, et bien d'autres. Que sont devenus tous ces jouets ? Oui. Les as-tu revendus pour financer ta collection Hot Toys ? Oui, alors ? Si c'est le cas, ne les regrettes-tu pas ? Ou sont-ils arrangés dans une autre pièce de ta grotte ? Et là, ils ont des collections, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, des cartons, des bois, des machins, etc. Et après, on rentre à la pièce, on étouffe. Moi, je veux épurer la pièce et me sentir bien. Donc, s'il y a des choses que je ne peux pas exposer, je les dégage. Alors, je ne les vends pas forcément. Soit elle part dans la chambre à mon fils, soit je les stocke quelque part, ou alors je les vends. Et il y a, oui, certaines pièces que j'ai revendues pour pouvoir acquérir d'autres. Parce que moi, je pars du principe qu'une collection, elle bouge, elle évolue avec le temps. Il y a des pièces que j'upgrade, tu vois. Quand j'ai un objet, quand je le regarde, je ne ressens plus rien. Ben, next. Je suis fils de commerçant, j'ai béni dans le commerce toute ma vie. Je sais que c'est en moi, quoi. J'aime vendre. Tu le sais, Mike, quand tu viens chez moi ou quoi, que je te présente un objet, je te montre un truc, je le vends, quoi. Ah oui, oui. C'est un nombreur de voitures. C'est mon truc, quoi, tu vois. Et donc, j'ai fait des études de commerce. J'ai fait un BTS NRC, donc Négociation Relations Clients en alternance. Et du coup, je travaillais à côté. Je voulais juste rebondir sur ça. Il y en a plusieurs qui te demandent, qui te disent que tu fais du placement d'autres produits. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça ? Parce qu'en fait, tout ce que tu lui proposes, tu le permets de l'acquérir. Pour moi, personnellement, je vois ça plus que, ah tiens, ça me donne envie, cette chose-là, cet objet me donne envie, je sais où le prendre maintenant. Alors qu'il y en a certains qui pensent que tu le vends, en fait. En fait, il faut partir du principe qu'aujourd'hui, tout ce que tu fais, tout ce qu'on fait, toi le premier, moi le premier, vous qui me regardez, la finalité de vos actions, c'est quoi ? C'est une transaction. La finalité, c'est une vente. C'est la vie, c'est comme ça. On vit dans un système où c'est de la vente. Moi, quand je regarde des vidéos, les personnes m'influencent. Je suis influencé. Quand je regarde les reviews de Samuel, par exemple, de Virtual Devil, quand il fait une review des Ghostbusters, par exemple. Les Ghostbusters, c'est à cause de lui, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi et je l'ai acheté. Parce qu'il m'a influencé. Il m'a influencé. Et vu que quand je fais une vidéo, je suis tout content et je présente ce que j'aime, indirectement, je le vends. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. C'est la vie. C'est le système qui est comme ça. C'est la vie. Quand quelqu'un parle d'un sujet, il vend une idée. Il n'y a pas de mal à ça. Je reviens sur ton parcours. Je faisais un BTS NRC en alternance. Je travaillais pour un café-théâtre sur Marseille. Et c'était énorme parce que je faisais la communication. Je recevais les comédiens, le public. Pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est qu'un café-théâtre, c'est un bar, un restaurant. Soit au milieu de la pièce, il y a une scène. Soit dans une pièce à côté, il y a une scène avec une salle de spectacle. Les gens boivent un coup, grignotent, vont voir un artiste. Avec une certaine promiscuité, c'est souvent 100, 200, 300 places maximum. Il y a vraiment un contact proche avec l'artiste. C'est souvent des one-man shows, des comédiens, etc. J'ai fait ça pendant très longtemps. Et après, j'ai dû... D'ailleurs, je présentais les spectacles. C'est ça aussi, tu vois. C'est que je présentais les spectacles. Je montais sur scène et je disais bonjour les amis. Ouais, déjà... Au début de mes vidéos, quand je cours, je cours et je dis bonjour les amis. C'est ce que je faisais au café-théâtre. Et ça, j'ai dû malheureusement arrêter parce que je voulais construire une vie de famille. Je travaillais tous les soirs, le samedi soir et tout. Jusqu'à pas d'heure. C'était génial, mais pour construire une vie de famille, c'est pas ouf, quoi. Et donc, j'ai tout plaqué et j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans une usine. Une des plus grandes usines d'acier. Ils fabriquent l'acier. Moi, je travaillais en sous-traitance pour cette usine. J'étais en contact avec le public pendant très longtemps. Ce contact-là, je l'ai perdu parce que j'ai travaillé à l'usine. Et c'est en partie ce qui m'a motivé à créer ma chaîne YouTube, c'est de renouer le contact et l'échange avec le public. J'allais te demander, je n'ai pas vu cette question, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta chaîne YouTube ? J'ai fait construire ma maison et ma femme, elle voulait une pièce, une salle de jeu pour les gamins. Pour qu'ils soient à proximité de nous quand on reçoit du monde. Par exemple, je reçois des amis, on est dans le salon. Plutôt qu'ils sont enfermés dans la chambre au fond, il y a juste une porte qui nous sépare. Ils sont dans une salle de jeu et ils jouent. Et je me suis dit, moi j'aime bien la décoration, ma femme aussi, je me suis dit, j'ai fait une déco un peu geek, un peu Mario. Ah, c'était Super Mario. Et j'ai fait les stickers Mario, etc. Et du coup, pour alimenter la déco, je me suis dit, je vais acheter une console NES. C'est la console NES. Et j'ai acheté la console NES. Et après, j'ai acheté la Super Nintendo. Et c'est comme ça que l'idée est restée. Et du coup, un jour, un pote est venu chez moi, il m'a dit, putain, mais t'as fait un studio, là ? Tu pouvais faire des vidéos sur YouTube. Moi, je ne connaissais pas du tout YouTube. Pour moi, YouTube, c'était genre Dropbox. C'est Dropbox, c'était un Dropbox avec Cloud. Je n'ai pas compris l'idée de créer une chaîne YouTube, avoir une communauté. Pour moi, c'était juste des serveurs où tu balançais tes vidéos, quoi. Et un jour, j'ai vu une vidéo, un documentaire, c'était une interdite au capital sur le phénomène des YouTubeurs et tout. Ça, ce qu'ils y ont dit, Cyprien, tous ces nouveaux YouTubeurs. Et me suis dit, mais c'est complètement dingue, les mecs, en fait, ils partagent leur passion comme ça sur Internet et tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ? Et du coup, j'ai acheté mon premier Booglins et j'ai eu le Booglins entre les mains. Et j'ai eu plein de souvenirs qui sont revenus et j'ai balancé ma vidéo comme ça. Je suis juste un gars comme tout le monde qui se rappelle de certaines choses, de certains jouets, de certains trucs. Et au départ, on me faisait des reproches comme quoi c'était du Wikipédia ce que je faisais. Mais ce n'est pas faux parce qu'en fait, je n'ai pas plus de connaissances que quiconque. Je suis un gars lambda qui a eu des jouets quand il était gamin. Et je me suis pris au jeu et j'ai commencé à faire des recherches par rapport au jouet. Oui, toi, tu avais l'objet, tu n'en savais pas plus que ça. C'est ça, c'est ça. Donc, tu as voulu t'en renseigner. C'est ça. J'ai fait des erreurs. Par exemple, on se moquait de moi parce que je disais, au lieu de dire Mogwai, c'est Mogwai qu'on dit. Je disais Mogwé. Ah, ok. C'est comme tu dis Boba Fitt alors que c'est pas... Voilà. Moi, je trouve que ça fait ta personnalité aussi. Mais on m'a critiqué. Parce que tu as toujours fait ça sur n'importe quoi. On m'a critiqué. Ouais, c'est un scandale, tu ne connais rien. Parce que je dis Mogwé. Mais attends, mec, je n'ai jamais prétendu m'y connaître mieux que toi, en fait. C'est juste que quand j'étais gamin, je disais Mogwé. L'autre, il est en licence 2 de Gamelin. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, dans la vie de tous les jours, ça fait 20 ans que je n'avais pas dit le mot Mogwai. Ça fait 20 ans. Jodant. Je disais Jodanté. Oui, mais ouais, ça me... Parce qu'en fait, je n'avais jamais prononcé son nom, en fait, tu vois. Si par mes gardes, il y aurait eu le feu dans ton bunker, c'est une question qui revient assez souvent. Je ne le souhaite pas, bien sûr, quand même. Quel objet, ça donnerais-tu en premier ? As-tu pris une assurance pour ta collection ? J'ai une arame qui est connectée directement à mon téléphone. S'il y a quelqu'un qui vient, qui arrache ma box, qui déconnecte le Wi-Fi, je suis immédiatement prévenu. Il jette la box dans la piscine ou autre, je suis immédiatement prévenu. Après, à partir du moment où il y a une déconnexion, je reçois un message. Tout de suite, un appel, etc. Il y a des photos qui sont prises. Donc, là-dessus, ça va, je reste assez protégé. Fabien, un autre qui nous dit, j'aimerais savoir quel est pour toi le Saint Graal que tu aimerais avoir ou que tu as réussi à obtenir ? C'est E.T. sur son vélo. C'est un ami qui me l'a fait. Il a passé plus de nain à la réaliser. Elle est faite avec le cœur, quoi, tu vois. Alors, je sais qu'il y a des artistes, là, qui sont en train de la réaliser. Elliot sur son vélo et tout, mais il y en a pour 1800 euros. Et c'est sold out direct, là. Quelle figurine tu rêverais d'acquérir ? Que tu n'as peut-être pas, ou que tu as, d'ailleurs. Alan Grant, de Jurassic Park. Avec de Chronicle, parce qu'ils ont fait faillite à cause du Covid. Ah oui. Du coup, Alan Grant, on ne le verra pas, quoi. Hello. Malgré le rêve de cette passion, on est quand même entre adultes, ayant les pieds sur terre. Et un peu la tête dans les étoiles, parfois, c'est vrai. Mais alors, pourquoi inventer cette histoire de bunker ? On a bien compris que c'était faux, mais tu persistes les signes au fil de tes vidéos, comme si on allait croire à tout cela. Je ne vois pas trop l'intérêt de s'inventer un lieu en plus assez spécial pour éloiger sa propre collection. Ce n'est pas très réaliste, même si ton intention est de nous vendre du rêve. Alors, je ne sais pas si... En fait, je ne sais pas si c'est les premiers degrés ou si c'est les seconds degrés. Non, je pense que ça se fout un peu de... Quand elle se dit qu'on est un des adultes, pourquoi il invente cette histoire de bunker ? C'est vrai, c'est ça ? Oui, je pense que c'est ça ? Oui, je pense quand même. Parce qu'elle a l'air de bien te suivre tout ça quand même, mais ça, ça doit la déranger, je pense. D'accord. Quand tu vas à Disneyland, Cathy, tu le sais que c'est des comédiens, tu le sais que c'est des décors, mais tu as envie d'y croire. Là, c'est pareil. C'est mon petit Disneyland à moi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est que... En fait, quand tu rentres dans mon univers, mon univers, c'est un bunker secret caché à la forêt coupée de ce monde, obscur et sombre, surtout aujourd'hui, où en fait, il y a un petit peu de magie, un petit peu de rêve. Oui, c'est comme une pièce cachée, plus ou moins. Voilà, on le sait très bien que ce n'est pas physique, mais voilà. En fait, tu me reproches de vouloir garder une part d'enfance. Un jardin secret, c'est vraiment ça. C'est mon petit... Et puis c'est génial, ça vend du rêve. Moi, c'est ça que je kiffe. C'est de la magie. J'adore, moi, la magie, quelque part, tu vois. Pour moi, c'est ça. Pendant dix minutes, l'espace d'un instant, une fois par semaine, pendant dix minutes, je vous emmène à mon univers. Jurassic Park, le premier de 1993, où j'ai senti une sensation un peu comme la drogue. C'est la première prise qui est unique. Et après, tu essaies toujours de retrouver cette sensation, et tu ne la retrouves jamais. C'est ce que j'ai vu avec Jurassic Park. On s'est pris une gifle et on était persuadés, et c'était vrai, on voyait enfin des dinosaures plus vraies que nature au cinéma. C'était énorme comme sensation. Tu sais quand même combien de temps on les voit dans le film ? Oui, 17 minutes. Voilà. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont tout le temps là. Si tu avais un seul voyage dans le temps avec une Doloréane, tu irais dans le passé ou le futur, et en quelle année ? C'est une très bonne question. Parce que tu m'aurais posé cette question il y a 10-15 ans, je l'aurais dit dans le futur. Je l'aurais dit dans le futur direct. voir les voitures volantes et tout, vraiment le futur, tu vois. Ça m'a toujours fait kiffer, ça. Mais aujourd'hui, le futur ne me fait pas rêver, quoi. C'est fou, hein. Le cinéma a tellement anticipé le futur. Aujourd'hui, on sait ce qui nous attend. Du coup, ça ne me fait absolument pas kiffer. Je trouve qu'on est plus proche d'un futur à la Terminator qu'un futur à la Star Trek. Mais c'est clair, c'est clair. Le futur ne me fait plus rêver, malheureusement. C'est vrai que maintenant que j'y pense, ils nous ont volé cette part de magie, d'espoir qu'on avait. Moi, le futur ne me fait pas rêver du tout, quoi. Plus du tout. Par contre, là, tu me dis maintenant, la Doloréane, je te dis direct dans les années, mon enfance, quoi. Années 80, 90. D'ailleurs, j'ai une question pour moi-même, tiens. Je veux en aller penser. Oui. Si je demande, tu devais te dire quelque chose à toi, gamin, qu'est-ce que ça serait ? Profite un max. Ne te soucie pas de ce qui t'attend. Mais surtout, garde des valeurs. Et bats-toi pour maintenir ces valeurs en harmonie. Si tu vois quelqu'un qui s'est embêté, va le défendre seul contre tous. Même avec les filles, osse, vas-y, fonce. Profite de l'instant présent et donne de l'amour. Tu vois ? Voilà ce que je me disais. Tu dis pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat ? Oui, la question se passe même pas, en fait. C'est toujours pain au chocolat. Parce que dans le sud-ouest, ils disent chocolatine. Pourquoi ils disent chocolatine ? Mais... C'est du pain, non ? Enfin, c'est du pain. Alors, pour eux, du pain et du chocolat. Le pain au chocolat, c'est une tablette de chocolat que tu mets dans du pain. Du pain de baguette. Pain, ouais, ouais, ouais. Voilà. Vous savez tout ! C'est bon. Bah écoutez les amis, j'espère que cette petite affaire qui vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Mike, un petit mot ? Ouais, vraiment. Moi, ça m'a fait plaisir de te poser ces questions-là. Voilà. Un plaisir de te revoir comme ça pour d'autres vidéos. Ciao, Johnny. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501